Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du chatouillement. Oui, des chatouilles quoi. Comme vous le savez, chatouiller consiste à exciter l'épiderme d'une personne afin de la faire rire. Sachez pour commencer qu'il existe deux types de chatouilles. Le cnismésis et le gargalésis. Ces deux termes ont été inventés par deux psychologues en 1897 pour différencier deux types de chatouilles. Le cnismésis fait référence au type de chatouillement léger, comme lorsqu'on utilise une plume par exemple. En général c'est un chatouillement qui donne plus envie de se démanger qu'autre chose. Le gargalésis est lui un chatouillement plus prononcé qui a en général pour but de faire rire. Alors la grande question, pourquoi les chatouilles font-elles rire ? Alors récemment des études ont été faites par des scientifiques pour en apprendre plus sur ce phénomène et ils ont découvert que le fait de rire est une sorte de réflexe de survie. Ils ont découvert que les chatouilles stimulent la partie du cerveau qui gère nos peurs. Le fait de chatouiller provoque donc un effet qui est quasiment similaire à un état de panique. Les terminaisons nerveuses envoient un signal électrique au cerveau et notre réflexe est alors de nous mettre à rire. Notre visage prend donc une drôle d'expression entre amusement et douleur. Le rire serait donc un moyen de défense, d'alerte, mais aussi de panique, ce qui explique sans doute pourquoi certains n'aiment pas qu'on les chatouille. Alors oui, les chatouilles ce n'est pas dangereux, mais imaginez qu'une araignée se promène sur vos côtes. Et bien grâce aux chatouilles, vous serez au courant qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal qui se passe. Bref, voilà, ce sera tout pour cette toute petite vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501